donc je te montrais donc on reprend la deuxième partie on finit juste l'exercice numéro 3 et après on passe au cours au cours de la récapitulation pardon comment ? ah un exercice 4 d'accord il y a 4 exercices ok donc Nadir je réponds à ta dernière question c'est c'est bon si j'avais mis ma je l'avais mis cette option là ok on passe à la 3 donc à ton tour donc c'était placer le ou les mots soulignés en tête de la phrase donc tu peux lire la première phrase normale et après tu changes la phrase ok ok donc c'était la phrase et il fallait prendre le mot et le mettre en début de phrase donc on aurait dit comme elle a dit bien sûr il faudra remettre ici le damir qui correspond à ma chambre en elle dans elle un bureau on continue la prochaine il y a rien sur le tableau ok il y a rien sur le tableau alors Après, alors, non. Vas-y, pardon, excuse-moi. L'équité n'adierin, voilà. Il y a un telouine ici, on ne voit pas très bien. D'accord. Ce qui veut dire au chat de Nadir, il y a une queue blanche. D'accord, ok. Voilà, attention, il y avait un petit piège ici. Placer, enfin, pas un petit piège, ça pourrait paraître pas clair pour certains, mais bien sûr, placer des mots soulignés. Ce qui était souligné, en fait, c'est mal souligné, c'était quittoun, tout simplement. Eux, en fait, ils voulaient que tu mettes le lame, tu l'enlèves, le lame de la possession. Donc, il fallait commencer par c'est bien ce que tu as fait, Anissa, prit. Allez, on continue. Le chat de Nadir a lui une queue blanche. On continue. Sur la table, il y a un vase. Vas-y, pire. Non. Regarde. La table, sur elle. T'es obligé de dire sur elle. Oui, qu'est-ce que sur elle ? Ok, sinon, ta phrase, elle n'a pas de sens. La table, sur elle, un vase. Ok ? Mohamed, tu peux dire Al-maïda, tu, fi-ha, inaoun ? Déjà, c'est, non, c'est pas arabe. C'est comme si tu dirais, quand tu dis, il y a quelque chose sur la table, c'est sur la table, pas dans la table. Dans la table, ça serait à l'intérieur de la table. Ah, ça, c'est fi-ha, c'est dedans ? Bah oui, c'est dedans. D'accord. Il y avait Al-ha, tu reprends Al-ha, ok ? Ok. Ça t'aura d'un. Ah oui, ça t'aura d'un. Ah. Ça t'aura d'un. Ici. Al-Boustani, non. Fiyaddi. Dans la main du jardinier, il y a un arrosoir. Fiyaddi. Il fallait mettre Yaddi devant. Ah, je me suis trompé, je dis fi-ha. Bah si, c'est bon. Ah, dans sa main, ouais. Fi-ha, mi-ra-chat-oun. Voilà. Yaddi, jannani, fi-ha, mi-ra-chat-oun. Dans sa main, ok ? On continue. Alors. Euh... Fawqa al-maktabi mis-ba-hun. Fawqa al-maktabi mis-ba-hun. Ok. Ah bon. Alors, el-maktabu. Donc, Fawqa al-maktabi sur le bureau, il y a une langue. Je suis juste question. Alors, el-maktabu. Fawqa al-maktabi mis-ba-hun. Ah, je crois que c'est un mot qui vient. Ah bon ? Du coup, on rentre dans la langue. El-maktabi mis-ba-hun. Ok, d'accord. C'est bon. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas entendu. J'ai repris el-maktabu. Je l'ai mis devant. El-maktabu. Ouais. El-maktabu. Ouais, c'est bon. Fawqa al-maktabi. Très bien, très bien. C'est bon. Très bonne réponse. Le bureau, au-dessus de lui, une lampe. Très bonne réponse. On continue. Alors, on est à al-fira-shirita-oun. Al-fira-shu al-ayhi-gita-oun. T'as mis al-ayhi-hou ? Ouais, quand il y a un second devant, il passe en i. Ça sonne pas, en fait. Al-fira-shu al-ayhi-gita-oun. Donc, la phrase, c'était, sur le lit, il y a un drap. Et là, on dit, le lit, sur lui, il y a un drap. OK ? On continue. Ahamad ? Oui ? On ne peut pas remettre Fawqa al-maktabu. Je ne sais pas. Moi, j'ai mis ça. C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est bon ou pas ? J'ai mis le fira-shu al-fira-shu al-maktabu. Al-gita-oun. Ce n'est pas faux, parce que Fawqa, c'est à le même sens que sur. Mais Fawqa, c'est plus au-dessus, au-dessus. Tandis que sur, c'est sur, sur lui. Ouais, parce que moi, mais ça... Autant reprendre la phrase. Mais Adèle, de toute façon, je ne vois pas pourquoi tu changes la structure de la phrase, normalement. Regarde. On t'a demandé de mettre ce mot-là devant. Pourquoi tu veux t'amuser à changer ce harf qui est là ? Pourquoi tu le transformes de al-ha à Fawqa ? On ne t'a pas demandé de changer la phrase. On t'a demandé de mettre juste le mot qui est devant, là. Ouais, parce que sur la phrase d'avant, je l'ai vue, c'est pour ça. Ah, là, tu poses la question en live, tu veux dire ? Ouais, 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 non, mais j'avais mis ça, moi. Ah, oui, oui. Ah, t'as mis ça aussi ? Ben non, si t'as mis ça alors que tu étais censé recopier le al-ha, tu laisses le al-ha. Maintenant, tu me demandes si ça se dit aussi. Je ne veux pas dire que c'est faux non plus. Ça se comprend, c'est compréhensible en arabe. Ok ? Allons, continue. Voilà, avec le médecin, il y a un malade. Alors, très bon, très bien. Le médecin, avec lui, il y a un malade. On continue. Donc, n'est pas à cet élève de livre. Cet élève n'a pas de livre. J'ai dit Bonne réponse. Ah, oui, non. Non, tu es obligé de remettre hada devant. C'est vrai ? Ben oui, puisque la phrase, c'est... Oui, en fait, là, maintenant aussi, c'est erreur d'impression. C'est ceux qui ont fait l'impression. Ils ne sont pas connectés avec le professeur. Donc, au lieu de souligner le hada plus tilmid, ils t'ont souligné que ça. Mais en fait, c'est tout ça qu'il fallait mettre devant. Il ne fallait pas le mettre, le lame, c'est tout. Parce que si tu mets On a changé la phrase sans s'en rendre compte, tu vois. Alors que le sens de la phrase au début, c'était cet élève-là. OK ? Là, vous avez peut-être été édu en erreur par le mot souligné. Mais il fallait remettre hada devant, bien sûr. OK ? Voilà la bonne réponse. On continue. Moi, Mohamed, je l'ai encouragé, salam, mais... Je n'ai pas la réponse, en fait. Eh bien, tu l'as maintenant, regarde. Ouais, ça va, tu t'es fait embrouiller par le... Ils n'ont souligné que ce mot-là, en fait. Mais la bonne réponse, c'était ça. Hada tilmidu, leysa, lahou, kitaboun. OK ? Non, mais moi, je te parle de l'avant-dernière, la phrase que je vais faire. Ah ! Eh bien, quoi ? Eh bien, je n'ai pas trouvé la réponse. Je pense que tu vas retirer le lème de moi, alors. Eh bien, écoute, tu veux faire la prochaine ? Et on laisse celle-là pour... C'est qui ? Bah, ouais. Vas-y, fais la prochaine et on... Et alors ? La prochaine, c'est... C'est quoi ? Fil. Fil. Ouais. Fil. I, I, I. Fil. I, I, I. Fil. I, I, I. Ma, Oon. OK. Voilà, c'est Al-Ina, 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 Al-Ina. On est d'accord ? Mais là, par contre, tu ne devras pas mettre Al-Ina, et tu devras mettre Al-Ina, Oon. Al-Ina, Oon. Al-Ina, Oon. Fil. Ma, Oon. Alors, je te montre la réponse. Je n'ai pas fait son nom. Al-Ina, Oon. FI, I, Ma, Oon. Pourquoi, Nadir ? C'est tout simple. Regarde. Ici, dans ta phrase-là. Regarde bien dans l'écran. Fil. I, I, I. Pourquoi il est en I ici ? Parce qu'il y a FI, tout simplement. Voilà. Mais si maintenant, je m'amuse à le remettre devant, il n'y a plus le FI. Il repasse à sa base normale en Oon. Donc là, je devrais le remettre en Oon. Tu vois ? I, 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 I. OK ? Ensuite, je mets ma préposition, mon Harf, FI. Et je dois rajouter mon Damir, mon Tassir, mon pronom affixe, qui revient, qui parle de ça. Donc, Al-Ina, Oon, FI, I. En lui, dans lui, Ma, Oon. Rien de compliqué. OK ? Le vase, dans lui, de l'eau. OK ? Tu as compris, Nadir ? Oui, c'est bon. La dernière, Sabuna va la faire. Allez. C'est ça, Sabuna. La bonne dernière. Non, c'est Adel. C'est Adel de la faire. Adel, excuse-moi. Désolée. Adel. Comment ? Non, j'ai dit, je ne rate plus de cours, tu m'oublies vite après. Ah, désolé. C'est vrai que je t'oublie après. Vas-y. Ah, alors, c'était l'avant-dernière. C'était... Attends, attends, attends. Celle-là. Regarde ici. Adel de ta'iri, khafassoun. Adel de ta'iri, khafassoun. Donc, Adel de ta'iri, khafassoun. J'ai mis Adel de ta'iri, khafassoun. Très bien. Donc, il n'y avait rien de compliqué, Nadir. Adel de ta'iri, khafassoun. En fait, la différence qu'il y avait entre cette phrase, je vais vous montrer les deux. Regarde, Nadir. Et si tu avais un lem, collez un autre lem. Pourquoi ? En général, le lem de l'appartenance, quand il vient se coller à un alif-lem, le alif, il bouge. Il disparaît. Et on se retrouve avec une phrase qui ressemble à ça. OK ? Donc, on a deux lem qui se suivent, et le alif, il disparaît, tout simplement. Donc, si j'enlève mon lem ici, forcément, le alif, il réapparaît. Et ça donne Ad-ta'iru. Ad-ta'iru. Lahu khafassoun. OK ? C'est compris ? Ad-ta'iru. Lahu khafassoun. Donc, le but de ce exercice, je le rappelle, c'était de mettre ce mot qui était là, devant. Donc, on va remettre le mot ta'ir devant, et le lem qui était là, il va repasser derrière. Et le lem, il faut bien lui attribuer quelque chose. Donc, l'oiseau a lui une cage. OK ? On continue. Prochain exercice. Donc là, c'est Sabrina, ensuite c'est toi. OK ? Sabrina, alors pour l'exercice numéro 4. Je t'écoute. OK. Alors, là, c'est un exercice de vocalisation. Donc, appliquez-vous bien dans la lecture, que je n'ai pas à vous reprendre. OK ? OK. OK. Je vais la relire sans m'arrêter. Bon, tu as fait des pauses, mais c'est bien. Quand tu t'es arrêté là, tu as bien cité le aliflam. Donc, mais si on lit en continu, ça donne Mais c'est bon. Allez, traduis. Et ça veut dire, cette carte n'est pas la carte de l'Algérie. Est-ce que ça… Bien, oui, bonne réponse. Cette carte n'est pas la carte de l'Algérie. On continue. À toi. Voilà. Bonne réponse. Voilà. Cet homme n'a pas à lui de maison. Ça, c'est la traduction, on va dire, en sens littéral. Et cet homme n'a pas de maison. Cet homme n'a pas de maison. OK ? On continue. Stop. Là, je te prends une petite légère erreur. C'est que c'est une lettre Shamsia. Donc, tu ne prononceras pas le Lame. Voilà. Tu prononces une Shedda avec le Del qu'on doit bien entendre, mais pas le Lame. Donc, ça donnera… C'est une lettre Shamsia. C'est une lettre Shamsia. bonne réponse excuse-moi je vais juste expliquer pourquoi on prononce on doit le savoir mais c'est juste un petit rappel c'est un moutada et ça c'est le khabar c'est un des frères de Inna qui rend le moutada en A et le khabar en O donc là on a un moutada et un deuxième moutada et on a un deuxième khabar tu peux y aller alors c'est la chienne la chienne est en bonne santé mais le chat est malade voilà tout simplement donc la chienne est en bonne santé et bien portante et le chien mais le chat pardon masculin est malade ok on continue donc il y a bien une fête le chat ici le la il va rendre le hein j'ai eu bon oui t'as eu bon voilà les pions tout simplement vas-y je t'écoute dans la classe il n'y a pas d'élèves non cette classe cette classe c'est cette classe ok soyez précis dans les traductions et dans ces filles normalement tu dois le savoir ça dans ces filles et là c'est cette classe là voilà par exemple pas d'élèves en elle ok si vous voulez un sens exact c'est plutôt pas d'élèves pas d'élèves en elle ok donc il n'y a pas d'élèves dans cette classe ok en cette classe ok ou dans cette classe parce qu'il y a le dent ici allez on continue c'est bon mais attends j'ai un petit qui pleure vas-y vas-y laisse le bébé voilà c'est bon alors répète s'il te plaît ça veut dire dans ton arrosoir il n'y a pas d'eau voilà par exemple dans ton on commencerait par ton arrosoir en lui il n'y a pas d'eau et ouais on pourrait dire ça aussi et même tout à l'heure on a dit je t'ai dit que t'avais dit quoi tu t'avais dit dans cette classe ou t'avais dit la classe j'ai écrit dans la classe ouais t'aurais pu commencer par dent mais il aurait fallu que tu mettes dans cette classe il aurait fallu le 7 classe là tu vois voilà vu qu'il y a quand même le fil ici on peut dire dent tu vois on peut commencer par dent donc comme ici dans dans ton arrosoir il n'y a pas d'eau ok on continue après c'est ça attends attends on m'emmène à ça t'es là Manassa il a 3 ans hein Manassa il a 3 ans et alors j'ai dit Manassa t'es là non j'ai dit Oumu Manassa Oumu ah t'es là allez Sabrina t'es là bon alors on va on va passer les petits soucis à toi Tatia non non lis d'abord on est là on est là ah oui excuse-moi excuse-moi je pensais que c'était celle à Sabrina donc c'est moi qui suis allez là c'est à moi à Mohamed désolé j'étais à côté il faut savoir Sabrina t'es là t'es pas là non j'étais pas là j'étais pas là parce que je suis partie voir une dame de seconde chez maman vas-y je vais la faire vas-y ouais je prends mon livre parce que j'ai noté sur mon livre Laysa Tahta Fira Shika non Fira Shika pardon voilà Shai Oun bonne réponse Laysa Tahta Firashika Shai Oun ok donc il n'y a rien sous ton lit voilà il n'y a rien sous ton lit Laysa Tahta Firashika Shai Oun on continue à toi bonne réponse alors ici comme il y a un Tamar Bouta c'est automatiquement anti donc c'est bon donc c'est que du c'est du féminin et ici le amama il rend le et le K il suit le I du tout simplement ok non le K c'est aussi au féminin aussi puisqu'il revient à elle anti ok toi tu es debout tu l'as traduit pas ah vas-y excuse-moi tu es debout tu es debout devant ta professeure toi voilà toi tu es debout c'est ami toi c'est ça ah tu es debout bon c'est bon aussi tu es debout ou toi tu es debout devant ta professeure bonne réponse on continue voilà donc pareil pareil le A ici le A c'est le je rappelle pour ce qu'il aurait oublié c'est le voilà le A qui est comme le donc le A de l'interrogation est-ce que n'as-tu pas à toi une chemise blanche vas-y répète un chemisier blanc excuse-moi vas-y tu peux répéter ça n'as-tu pas à toi un chemisier blanc voilà n'as-tu pas à toi un chemisier blanc donc c'est une bonne réponse on pourrait dire aussi est-ce que n'est pas à toi une chemise blanche bon c'est bon ok moi on passe à la dernière alors c'est bien aussi c'est bien ici c'est l'akin et non pas l'akin l'akin il vient devant les verbes et comme on considère que l'aïssa c'est plus un verbe qu'un harf donc ça sera bien l'akin ok l'akin 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 va-t-il traduit l'akin l'akin ma cage non à ma cage non à la cage non li c'est à moi voilà voilà tu l'as dit à moi j'ai une cage voilà à moi une cage j'ai une cage voilà d'accord j'ai une cage mais je n'ai pas d'oiseaux voilà j'ai une cage mais je n'ai pas à moi d'oiseaux ok voilà c'est bon on va passer à la récapitulation et c'est l'ikafasun non l'ikafasun 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 l'akin l'aïsali ta'irun ok ok donc c'est bon on passe à la récapitulation alors je vous avais promis que il y aurait une interro aujourd'hui effectivement je vais la faire mais ce que comment ça va se passer ben en fait je vais vous donner un exercice à faire tous un seul vous aurez deux exercices un qu'on va faire à l'oral donc je vais vous contacter en privé un par un et vous a juste me lire un exercice à l'oral et vous aurez un exercice à faire à l'écrit que vous allez me renvoyer en photo sur whatsapp ok on va faire comme ça ok le premier je vous appellerai chacun pour toi par exemple et vous me lirez devant moi en fait il y aura deux types d'exercices il y aura vocaliser et traduire ou alors traduire à l'inverse c'est à dire du français à l'arabe quand vous devrez traduire à l'inverse ce sera écrit comme on fait d'habitude quoi comme ici par exemple celui là il sera à faire à l'écrit et celui-là on va le faire à l'oral je vous appellerai pour le faire vous me le lirez devant moi par exemple ok donc la bismillah on commence le cours qui n'est pas un cours aujourd'hui et d'ailleurs on est on est on est sur là on est bien en fait on est synchro sur ce que j'avais prévu je prévoyais de faire une interro à partir d'ici donc on va la faire cet après-midi inchallah même si on n'a pas encore fait la récapitulation même si on n'a pas fait encore ces exercices là vous allez les faire pour cette semaine mais je vais vous en donner cet après-midi et vous savent vous fera des exercices en moins à faire ok et ils seront en interro donc on commence bismillah donc la récapitulation des dix leçons qu'on a fait qui sont qui est importante on va voir l'essentiel bien sûr on a vu alors le cas de la détermination et la détermination donc ce qui est défini et indéfini par exemple un mot un nom adjectif ou un participe est grammaticalement indéterminé lorsqu'il n'a ni article ni complément de nom ni pronom affixe ça ça veut dire quoi ça veut dire walla d'une jali soon marie d'une et à marou tout cela ce sont des mots indéfinis automatiquement on va traduire par quoi par un enfant j'aurais préféré mettre un enfant ici bon assis on peut pas un assis peut-être si un malade voilà un enfant et un malade ici c'est selon la phrase en fait selon contexte mais en gros c'est indéfini ok donc quand il n'y a pas d'aliflame ou quand il n'y a pas de mon draf ou d'afinéhi ou quand il n'y a pas de d'affixe par exemple moi la douhou regardez si je dis ou à la douhou si je dis ou à la douhou ben c'est plus considéré comme quelque chose d'indéfini il sera définit sur l'enfant ok donc là maintenant ou à la donne c'est tout ça c'est indéfini ok ensuite un mot est grammatiquement un mot est grave comme elle grammaticalement pardon déterminé lorsqu'il est accompagné de l'un de ces trois éléments il ne prend pas de tenwin donc là c'est le contraire là on a vu on a vu ça maintenant on va voir tout le contraire walla d'où a pas baby donc là il ya un monde à faire mon avis le fils du médecin ou à la douce à baby donc on considère que ce mot là il est grammaticalement déterminé il est déterminé il est ma'rifa à cause de l'idrafa ici les nakira 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 ici les ma'rifa il est déterminé donc là on pourrait appeler ce cours là ma'rifa ou à nakira ok donc voilà d'où tabibi le fils du médecin pareil ici avec un damir montant s'il avec un pronom à fixe walla doux son fils il est déterminé par avec la cause du damir elle marie doux ici déterminé tout simplement avec le ali flamme le malade et à la hamar ou pareil le ali flamme ok précisons que précisons qu'un mot ne peut être grammatiquement déterminé que par un seul de ces éléments à la fois il ne peut pas avoir en même temps l'article et un complément de nom ou l'article et un pronom à fixe bon il dit que ça ça peut pas être avec tu peux me mettre un ali flamme devant al ou aladou c'est impossible tu peux me mettre un ali flamme ici aussi avec ça c'est impossible ok donc un nom propre est toujours déterminé la détermination d'un nom propre n'est pas une détermination grammaticale mais une détermination sémantique c'est à dire par le sens donc un nom propre c'est comme nadir zainab ok remar tout cela c'est déterminé parce que ça définit une personne en tant que telle si je parle de de la dire c'est forcément une personne qu'on vise ok il arrive qu'un nom propre soit aussi déterminé grammaticalement comme elle j'ai zairé elle j'ai zairou pendant l'algérie ou alger ok pendant là j'ai pas mis la caméra ici ok ensuite on a vu un truc très important les trois cas et leur emploi je vous invite à écrire ces choses là pour pas vous oublier donc tout ça c'est censé être oublié parce que nous on fait de l'arabe on fait pas du français et tout ça ça a été fait par l'auteur pour faciliter mais moi c'est ce que je trouve pas nécessaire en fait le nominatif donc c'est le marfou un c'est le cas marfou un caractérisé par la terminaison ou ou une et dans plus tard on verra d'autres d'autres caractéristiques de cette forme là comme je vous ai parlé vite fait tout à l'heure mansouboun pareil caractérisé par la terminaison a ou en et ma majrouroun le cas indirect excusez moi et majrouroun le cas indirect caractérisé par la terminaison i ou in pareil on verra les formes de terminaison possibles pour ces trois là ces trois cas là pardon rappelons toutefois que pour les mots d'hypthote donc même nous amena sarf je le rappelle même nous amena sarf de toute façon on écrit plusieurs fois vous savez ça veut dire un mot interdit de tenouine ou interdit de conjugaison donc pour les mots d'hypthote grammaticalement qui sont grammaticalement indéterminés voilà et bien la voyelle du cas indirect est la même que celle du cas direct donc ça sera à ok elle sera confondue en fait ce qui veut dire c'est que à mara et si j si je mets un truc qui va enfin je veux dire phil cafés si elle a mara et un raye tout le cas face à la mara et bien il dit qu'on aura chaque fois à la fin c'est ça qui veut dire ok est ce que vous m'avez compris là où est ce que je fais un exemple c'est compris est-ce que c'est compris pour ça nous un exemple voilà donc à maro on est d'accord c'est un moment de la salle t'es d'accord avec moi à dire est-ce que d'accord avec moi et vous voilà donc à maro si je mets on n'a pas vu déjà le mansoub non alors comment je pourrais le rendre en 1 bon l'aïssa si je mets par exemple l'aïssa laïssa hadal babu ahma ça me donnera ahmar on est d'accord si je me dis laïssa hadal babu cette porte n'est pas j'irai ahmar on est d'accord t'es d'accord avec moi ou pas à dire j'irai ahmar parce que c'est le khabar laïssa il rend le houtan en 1 et le khabaran on est d'accord bon mais il change pas là t'as si il changera ahmar voilà il changera il deviendra ahmar on est d'accord et bien maintenant si je vais dire aussi fil babi ahmara fi qu'est-ce qu'il fait le fi il rend i on est d'accord et bien ici le babi il restera en i mais celui-là il ne pourra jamais passer en i parce qu'il est même nôme il restera en 1 c'est ça qu'il voulait dire c'est tout ok il change pas voilà il change pas donc dans ce cas là le khabajrur et le khabansub ça sera toujours pareil il y aura 1 ok sauf s'il est déterminé c'est pas ça comment sauf s'il est déterminé après sauf si après il y a des exceptions mais on va pas rentrer dans les détails parce qu'après ça va embrouiller sauf s'il y a des exceptions aliflam et tout oui bien sûr ça change ou s'il est défini mais là c'est pour le principe là on va faire une distinction entre tout ce qui est base et tout ce qui est exception la base c'est ça ok comme ça on retient si on retient les bases à chaque fois après ça rentre mieux et après les exceptions elles sont plus rares donc forcément même si on les oublie on se trompera moins tandis que si on n'a pas maîtrisé la base forcément on se trompera plus ok donc je reprends le nominatif et le cas du sujet et de l'attribut non précédé d'un verbe d'état donc le nominatif c'est quoi ? c'est le marfoua allez là-bas s'il te plaît allez là-bas allez là-bas le cas direct et le cas de l'attribut précédé d'un verbe alors le nominatif et le cas sujet alors le nominatif et le cas du sujet et de l'attribut non précédé d'un verbe d'état oui voilà en fait là il te dit en gros que le nominatif marfoua c'est l'état du mouktada et du khabar ok c'est un état simple du mouktada et du khabar donc il n'y a rien de compliqué le cas direct est le cas de l'attribut précédé d'un verbe d'état comme laïssa donc l'état mansoub c'est quand on a laïssa ok devant laïssa c'est-à-dire il va devenir le khabar il va devenir en A ok donc on aura un cas mansoub et ensuite le cas indirect ah oui du nom précédé d'une particule du cas direct et du sujet dans une phrase nominale négative commençant par la comme on a vu là récemment la ta la ta ira donc dans ces cas-là en fait là il nous donne quelques exemples de c'est quoi ces cas-là le nominatif on le retrouve dans le mouktada le khabar le cas direct le cas direct pardon on le retrouve avec les frères de l'aïssa donc le khabar il deviendra en A le mansoub ok et le cas indirect donc majrour en I c'est le cas du complément de nom donc un mondaf et celui du nom précédé d'une préposition donc fi ok et rappelons que l'épithète donc le na'at se met au même cas que le nom auquel elle se rapporte fi l'babi al-kabiri al-kabiri ce sera l'épithète ok donc voilà il n'y avait rien de compliqué c'est juste des rappels en fait très important des dix premières leçons à connaître est-ce que c'est clair ou est-ce que vous voulez que je vous donne un exemple pour chaque chose les cas qui sont là parce que c'est vrai que quand c'est écrit en français comme ça c'est pas évident à comprendre sur le coup il faudrait que je vous refasse une explication là vous voulez que je vous la fasse ou pas si t'as le temps ouais d'accord il reste 4 minutes je vais les expliquer donc je reprends ce cas là le nominatif il dit que c'est le cas du sujet et de la tribu donc l'état marfou' marfou' ok ça c'est l'état marfou' ça sera dans quel cas Nadir ? dans le cas du moubtada et du khabar donc muhammadun kabirun tout simplement ok rien compliqué là non ? voilà essaie de me suivre comme ça je sais si tu m'écoutes ou pas muhammadun c'est le moubtada et là c'est le c'est le khabar ok donc là on a bien un cas marfou' en un là j'ai fermé la porte donc on a bien le moubtada en un et on a bien ici le khabar en un ok ok donc c'est l'état marfou' ensuite le cas indirect mansoub mansoub un c'est dans quel cas ? donc mansoub un c'est dans le cas de leïssa il y a d'autres cas il y a beaucoup d'autres cas mais là on a vu les cas avec leïssa par exemple leïssa muhammadun ok kabirun et bien voilà mon cas mansoub il est là t'as vu Nadir ? c'est dans ce cas là qu'on va l'utiliser qu'on aura ce cas là ok mansoub c'est comme si tu l'utilisais avec cana aussi alors vu que c'est de la même part oui oui avec cana voilà exactement cana c'est pareil cana ça rendra le khabar en un et donc on aura cet état là qui est le mansoub ok alors il parle d'un autre un autre état ici il parle d'un autre état commençons par là comme ici la ta ira donc le la le la de la négation il rend le mot qui est derrière en a ok tout simplement donc là on a un cas mansoub et deux cas mansoub un deuxième cas mansoub ok est-ce que c'est compris voilà les différents cas qu'on a vu c'est ça l'essentiel ok c'est ce qu'il veut dire ici on a un cas de marfoua qui est là regardez marfoua il est là ou pas c'est marfoua ou pas ce mot là est-ce qu'il est marfoua oui il est marfoua ok et ça correspond au mouptada de laissa ou le mouptada de cana donc quand on a laissa par exemple on a le mouptada qui est en marfoua et on a le khabar qui est mansoub ok il n'y a rien de compliqué c'est ça qu'il fallait retenir et dernier cas le cas de dire indirect on le trouve dans quel cas donc c'est ce qu'on appelle majrour maj alors le cas on le retrouve dans les compléments de nom donc je ne sais pas moi kitabu nazi et rin voilà un cas de un cas majrour c'est clair pour toi de dire ou pas ? dans le cas du mot d'affiléhi c'est un cas indirect ça voilà majrour je préfère dire majrour qu'indirect ok alors en français ils l'ont appelé indirect mais j'aurais pu l'appeler majrour et dire que c'est majrour tout simplement un cas indirect je ne vois pas pourquoi il a dit cas direct cas indirect cas multidirect je ne sais pas je ne sais pas je me suis d'accord kitabu nazir c'est l'état du jar majrour ok et deuxième exemple où on a des cas de majrour rappelons que l'épithète se met au même cas que le nom auquel il se rapporte un autre exemple le na'at là il parle du na'at ok et le na'at c'est par exemple al-babu non filba al-al-babi voilà non amam al-babi voilà donc ok